Tutoriel Smart Vision 3, présentation générale et première prise en main. Je vais vous expliquer comment fonctionne le Smart Vision 3. Déjà, avant d'expliquer le téléphone en lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Déjà, je vais vous expliquer quelle est la cible du Smart Vision 3. Donc, le Smart Vision 3, c'est un smartphone avec un clavier physique. Et ça s'adresse évidemment à des gens qui ont des problèmes pour utiliser un smartphone standard type iPhone ou un Samsung ou un téléphone Android de base. Donc, vraiment, la valeur ajoutée du Smart Vision 3, c'est pouvoir rentrer dans l'univers du smartphone avec un clavier physique. Ce n'est pas plus simple qu'un iPhone, ce n'est pas plus simple qu'un téléphone Android. La seule chose qui est plus simple sur le Smart Vision 3, c'est la façon dont vous allez pouvoir naviguer dans les menus via ce clavier physique. Alors, bien évidemment, le Smart Vision 3, c'est un téléphone qui est conçu, développé, créé pour les visions visuelles. Donc, vous allez retrouver de base des fonctionnalités pour les non-voyants et les malvoyants qui sont intérêts dans le téléphone et qui n'existent pas sur un téléphone standard du marché. Donc, sur nos applications, à nous, effectivement, on aura des trucs simples, intuitifs pour les utilisateurs. Pour ce qui est des applications tierces, que ce soit WhatsApp, aller sur Internet, les applications Gmail, etc., les applications grand public, nous, on ne les a pas développées, donc elles sont comme elles sont. Évidemment, il y a une certaine complexité par rapport à ces applications. Et j'expliquerai un petit peu, quand on balayera la liste des applications, quelles sont les certaines subtilités de ces applications. Alors, le Smart Vision 3, il existe en deux modèles. Donc, il y a le modèle Initium, qui est le modèle entrée de base, entrée de gamme, et le modèle Omni, qui est la version haut de gamme, on va dire, qui contient le plus d'accessoires et d'applications. Alors, les deux téléphones, que ce soit le Smart Vision 3 Omni ou Initium, c'est exactement le même téléphone. La différence, c'est donc des accessoires qu'il y a en plus dans la version Omni et des applications qu'il y a en plus. En termes d'accessoires, j'en reviendrai un petit peu après pour voir la différence. Mais juste pour vous dire qu'il y a deux modèles, on peut faire évoluer un Smart Vision 3 Initium, le modèle de base, on peut le faire évoluer vers un Smart Vision 3 Omni, en achetant séparément les applications qui n'étaient pas présentes dans l'Initium et en rajoutant les accessoires qui n'étaient pas présents. Si jamais les gens veulent faire évoluer le produit. Le téléphone, l'Initium, il est livré avec le téléphone, évidemment, un chargeur secteur pour charger le téléphone avec un câble USB-C. C'est un câble qui n'a pas de sens d'insertion. Il est livré aussi avec des écouteurs pour pouvoir brancher une paire d'écouteurs sur le téléphone pour avoir de l'intimité dans l'écoute du téléphone. Et c'est tout pour la version Initium. La version Omni, en plus, en termes d'accessoires supplémentaires, il y a un chargeur à induction, c'est-à-dire qu'on peut charger le téléphone avec un chargeur sans fil. En fait, on va poser le Smart Vision 3 dans un berceau, un petit support de charge, et vous allez pouvoir le charger comme ça sans brancher le câble USB directement au téléphone. En plus, vous allez avoir ce qu'on appelle le pack Agile chez nous. C'est donc un petit pack de protection qui contient une coque de protection en silicone, pour que vous fassiez tomber le téléphone. Un tour de cou pour accrocher le téléphone justement à cette coque en silicone et pour ne pas faire tomber le téléphone, l'avoir au tour du cou. Il y a une protection d'écran en verre trampé pour protéger l'écran tactile en cas de chute. Et vous avez un petit essuie-tout, une petite chiffonnette pour nettoyer l'écran. Donc ça, c'est la différence en termes d'accessoires. En termes d'applications, je vais vous le dire maintenant, il y a deux applications en plus dans la version Omni. C'est l'application Captain, qui est un GPS piéton pour non-voyant et malvoyant. Et l'application Livre Audio, qui est un lecteur de livres audio, mais aussi de multifichiers qui permettent de lire des fichiers Word, PDF, TXT, etc. On y reviendra un petit peu après dans la liste des applications. Donc voilà le contenu du téléphone. Quand vous achetez un lithium en Omni, vous allez forcément avoir le téléphone à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir actuellement. Alors pour les personnes voyantes, j'ai fait un partage de mon écran. Et vous allez pouvoir voir sur la gauche de mon écran une photo du Smart Vision 3. Donc le Smart Vision 3, il est décomposé en deux parties. Vous avez un écran tactile comme n'importe quel smartphone. Donc le téléphone reste tactile. Donc si vous voulez vous faire aider d'un voyant ou si vous venez à la base du monde du smartphone tactile et que vous savez comment marche le tactile, vous pourrez appliquer sans problème les gestes tactiles de l'accessibilité et piloter le téléphone avec le tactile. Comme je vous le disais en préambule, ce n'est pas la première utilisation du téléphone. Les gens vont plus avoir tendance à utiliser le clavier physique qui est donc la partie inférieure du Smart Vision 3. Cette partie inférieure du Smart Vision 3, elle est également composée de deux parties. Vous avez la partie supérieure qui va être le panneau de navigation. C'est cet élément qui va vous permettre de naviguer à l'intérieur des menus, déplacer le curseur et faire différentes actions comme un voyant frais avec l'écran tactile. En dessous de ce pavé de navigation, ce panneau de contrôle, vous allez avoir un clavier alpha numérique avec les touches 1 à 9 pour rentrer des numéros au téléphone, rentrer des données, du texte, etc. Ce clavier, il va nous permettre aussi, le numérique va nous permettre de faire quelques raccourcis clavier. J'y reviendrai un petit peu après pour un petit peu accélérer et augmenter la vitesse d'action des utilisateurs et d'éviter d'aller chercher à mille endroits où sont certains paramètres. Je n'explique pas tout de suite le panneau de navigation. Je vais expliquer tous les côtés du téléphone et après, on rentrera vraiment sur le pavé de navigation qui va être comment vous vous servez du téléphone pour naviguer dans les différents menus. La face avant, c'est ça. Le côté droit du téléphone, la tranche droite du téléphone, vous allez retrouver les touches de volume, volume plus et volume moins, donc pour augmenter ou diminuer le son du téléphone. Au-dessus, vous avez un petit bouton de commande vocale qui va vous permettre de contrôler le téléphone à la voix ou de lancer l'assistante vidéo, qui est donc un assistant virtuel qui va vous permettre de vous faire aider sans toucher le téléphone, juste en parlant entre guillemets à votre téléphone. Vous allez pouvoir faire des actions sur le téléphone. Je vous présenterai un petit peu toutes les actions qu'on peut faire après. Sur la tranche supérieure, vous avez le bouton marche-arrêt. C'est ce qui va vous permettre d'allumer le téléphone sur un appui long et de le passer en veille ou de le réveiller sur un appui court. Sur la tranche gauche du téléphone, il n'y a pas de bouton visible, mais c'est là où il va y avoir le tiroir SIM pour insérer la carte SIM du téléphone. C'est la première des actions que vous allez faire dans le produit. Et sous la tranche inférieure, en bas du téléphone, vous allez avoir le connecteur USB pour recharger le téléphone, ainsi que le haut-parleur principal d'où sort le son du téléphone quand il parle, quand vous naviguez dans les manis. Au dos du téléphone, vous ne voyez pas sur mon écran parce que je n'ai pas pris de photo au dos, mais vous avez un capteur photo, un double capteur photo pour prendre des photos et des vidéos avec le téléphone. Et vous avez également un capteur d'empreintes qui permet de déviouer le téléphone avec votre doigt, mais aussi de faire des paiements en ligne ou d'accéder à certaines applications avec votre empreinte digitale. Voilà un petit peu toutes les fonctionnalités des touches. Ne vous inquiétez pas, je vais vite, mais après, sur des exemples, je vais rentrer dans le détail sur chaque action et comment on peut se servir de chacun de ces boutons et à quel moment on va se servir de ces boutons. La première chose que vous allez faire quand vous allez recevoir un SmartVient 3 et le mettre dans les mains d'un utilisateur, c'est le démarrer. Au premier démarrage du téléphone, il va y avoir un petit tutoriel de Google qui va vous aider à paramétrer le téléphone. Ce tutoriel, il est disponible sur tous les téléphones Android. En fait, c'est Google qui vous aide à récupérer les données de votre ancien téléphone. Donc, c'est une succession d'écrans. Il y en a 5 à 7, dépendant de ce que vous avez fait comme choix sur l'écran. Et ça vous aide à bien paramétrer le téléphone dès le début et à configurer, entre guillemets, ce qui est vraiment important. Toutes ces étapes sont entièrement passables. Si vous ne voulez pas renseigner, si vous voulez passer tout à l'heure et ne faire aucune des étapes, vous pouvez, en fait, à chaque fois, en bas de l'écran, vous allez avoir un bouton « Ignorer » pour ignorer cette étape, ne pas la faire et passer à l'action suivante. Donc, si la personne, elle n'a pas envie, entre guillemets, imaginons que vous fassiez la prise en main à la VH et qu'il y a un écran où il faut configurer le Wi-Fi, si vous ne voulez pas configurer le Wi-Fi de la VH parce que la personne ne va pas utiliser le téléphone à la VH, c'est là, vous pouvez la passer. La personne, l'utilisateur, fera la connexion Wi-Fi quand ce sera chez lui, tranquillement, au carré. Il n'y a que deux écrans que je vous conseille de vraiment rentrer dans le téléphone. Le premier, c'est de mettre la carte SIM dans le téléphone. Sur le côté gauche, c'est comme sur un iPhone, il y a un petit trou, en fait, dans le téléphone, vous avez un petit outil d'extraction SIM, c'est un espèce de petit trombone. Vous insérez la pointe du trombone dans l'orifice du tiroir SIM. Le tiroir CGS, c'est un double tiroir. Vous pouvez mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD, une carte mémoire. Et vous allez pouvoir mettre votre carte SIM, la carte SIM de l'utilisateur à l'intérieur. Vous remettez le tiroir dans le téléphone et vous refermez intégralement pour que le tiroir ne soit plus sortant du téléphone. Et vous mettez le code PIN de la carte SIM s'il y en a un et le téléphone est prêt à utiliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de mettre le compte Gmail. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont acheter un Smart Vision 3. C'est parce qu'ils avaient probablement un Smart Vision 2 avant. Et l'avantage de mettre le compte Gmail qui était présent dans le Smart Vision 2, c'est que vous allez pouvoir récupérer la plupart des données qui étaient dans le Smart Vision 2, notamment les contacts. Et après, tout ce que la personne a synchronisé avec le compte Gmail sur le Smart Vision 2, le tutoriel de Google va vous permettre, va vous proposer de l'insérer et de le récupérer. Donc, il y a ces deux étapes. Mettre la carte SIM et mettre le compte Gmail qui est très important. Le reste, vous pouvez passer. Il y a notamment une étape où on vous suggère de mettre un code de verrouillage du téléphone. C'est un code de sécurité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le téléphone passe en vaille et que vous le rallumez, il faut mettre ce code. C'est un truc guillemets pour que quelqu'un ne puisse pas utiliser le téléphone sans votre accord. Bon d'expérience, souvent les gens, ça les stresse un peu d'à chaque fois être obligé de mettre un code à chaque fois que vous réveillez le téléphone. Donc, cette étape est totalement facultative et vous pouvez décider de ne pas le mettre, ce code de verrouillage, ce qui vous permettra de démarrer le téléphone directement. Une fois que vous allez passer toutes les étapes, donc effectuer tous les écrans du tutoriel de Google ou les passer tous, vous allez arriver sur l'écran d'accueil du Smart Vision 3 qui est donc l'écran principal du téléphone ou la racine, si vous voulez, où vous allez trouver les applications essentielles du téléphone. Donc, c'est l'écran qui est affiché sur mon écran, sur le Smart Vision 3 pour les voyants qui assistent à la réunion. Donc, vous avez en premier lieu l'heure du téléphone et la date. Et ensuite, vous allez avoir cinq applications. Vous allez avoir l'application qui s'appelle Application qui contient l'ensemble de toutes les fonctionnalités du téléphone, toutes les applications du téléphone, celles que vous avez téléchargées, celles déjà installées et toutes celles que vous installerez. Et ensuite, on a les applications de communication essentielles. Donc, on a l'application Contacts qui va être votre répertoire téléphonique, l'application Téléphone pour passer des appels à vos correspondants, l'application Message pour envoyer des SMS et l'application WhatsApp qui permet de faire des appels et envoyer des SMS avec une connexion Internet plutôt qu'une connexion GSM avec votre carte SIM. Donc, l'application WhatsApp, on l'a rajoutée sur la dernière mise à jour. Donc, si vous avez votre téléphone qui n'est pas récent, que vous l'avez depuis longtemps et que vous l'allumez, peut-être que vous n'avez pas WhatsApp sur l'écran d'accueil parce que c'est une nouveauté de la dernière mise à jour logicielle. Donc, comment on va naviguer dans le téléphone avec le Smart Vision 3 ? On va principalement utiliser le joystick central. En fait, sur la face avant du téléphone, on a un espèce de petit joystick, un espèce de cercle, un espèce de pavé directionnel avec des touches haut, bas, gauche, droite et une touche centrale qui est texturée avec du relief. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir naviguer dans le téléphone. On va utiliser les flèches haut et flèches bas pour sélectionner respectivement l'élément précédent ou l'élément suivant. Nous, dans notre écran, on a mis, sur notre écran d'accueil dans nos applications, on a tout listé sous forme de liste. En fait, tout est affiché sous forme de liste. Tout simplement, en disant bas plusieurs fois, on va descendre dans la liste. En appuyant haut plusieurs fois, on va monter dans la liste. Chaque élément que vous allez sélectionner va être vocalisé par le téléphone grâce à l'accessibilité. Donc là, si je fais un exemple, si j'appuie sur le bas du joystick, je vais sélectionner le contact. Si j'appuie sur encore bas, je vais sélectionner le téléphone. Si j'appuie sur la flèche haut, je vais remonter à contact. Contact. Application. 14h30. Parti de décembre. D'accord. Quand je veux lancer une fonctionnalité, quand je veux valider un élément qui est sélectionné, j'ai juste à appuyer sur la touche centrale, la touche texturée, la touche OK. Donc, imaginons que vous voudrez aller dans la liste d'application pour consulter toutes les applications. Je descends avec flèche bas jusqu'à l'application et j'appuie sur la touche centrale, le OK pour rentrer dans l'application. Et donc là, je vais avoir la liste de mes applications. Je ne vous parle volontairement pas de gauche et de droite, je vais refaire un petit peu après. Autour du joystick central, on a quatre touches de fonction. On a tout en haut à gauche, ce qui est symbolisé par un petit cercle, un petit rond, c'est la touche accueil. C'est pour revenir au premier écran du téléphone, à l'écran d'accueil. Donc, si j'appuie dessus, ça me revient à la première page du téléphone. Juste en dessous, c'est la touche menu. Donc, c'est une touche qui est dynamique, qui n'affichera pas la même chose selon l'endroit où vous êtes. Et généralement, ça vous affiche des options supplémentaires par rapport à l'écran qui est affiché. Donc, selon l'application dans laquelle vous êtes, vous aurez des fonctionnalités différentes qui apparaissent. Sur l'écran d'accueil, je vais avoir des fonctionnalités liées à l'écran d'accueil, des options supplémentaires liées à l'écran d'accueil. J'ai notamment raccourci vers certaines fonctionnalités, certaines fenêtres du téléphone. Je reviendrai après. Donc, voilà. Ce menu est différent de selon la page qui est affichée sur le téléphone. Ensuite, on va avoir à l'opposé du joystick central, tout en haut à droite, c'est la touche retour. C'est pour revenir un écran en arrière. Donc, imaginons que je vais dans contact. je sélectionne un contact au hasard dans ma liste des contacts. Je rentre à l'intérieur. Si jamais je me suis trompé de contact, que ce n'est pas celui-là que je voulais ouvrir, je peux appuyer une fois sur la touche retour et je veux revenir un écran en arrière à ma liste des contacts et je vais pouvoir en sélectionner un autre. Donc, voilà. La touche retour permet de revenir un écran en arrière. Et en dessous, la touche effacée va vous permettre d'effacer le caractère dans une zone de saisie. Ça va supprimer le dernier caractère quand vous tapez du téléphone. Il n'y a que ça à apprendre d'essentiel sur le téléphone. Tout le reste, tout ce que je vais vous apprendre, tout ce que je vais vous expliquer, c'est en plus. Mais quelqu'un qui commence dans le téléphone, je pense que juste de lui apprendre ça, ça va lui suffire à en faire 90% des navigations dans le téléphone. Donc, juste utiliser les hauts-bas pour naviguer, OK pour valider, écran d'accueil et retour, soit je reviens au début, soit je reviens qu'en arrière. Menu pour avoir des options supplémentaires qui ne seraient peut-être pas affichées à l'écran et la touche effacée quand vous tapez du texte et que vous voulez l'effacer. Alors, pour taper du texte, c'est comme à l'ancienne, sur les anciens Nokia, etc. C'est en mode puits vert, c'est-à-dire que pour faire un B, je dois appuyer deux fois sur le chiffre 2. Si je vais écrire bonjour, pour faire un O, je vais appuyer trois fois sur le chiffre 6. Un N, deux fois sur le chiffre 6, etc. Je peux utiliser aussi la voix pour taper du texte. On ferait un petit exemple après. Je vais vous montrer les différentes façons de décrire du téléphone au téléphone. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel du téléphone. Donc en fait, ce qu'on a fait, nous, sur le Smart Vision 3, en fait, c'est comme un téléphone Android. C'est comme si vous aviez un téléphone à Samsung, etc. avec de l'accessibilité dedans. Donc en fait, l'accessibilité sur Android, ça s'appelle TalkBack. C'est donc l'équivalent de VoiceOver sur iPhone. Et en fait, TalkBack, c'est donc une espèce d'interface, une espèce d'application, un paramètre système qui permet d'avoir une surcouche sur l'écran et qui permet à un non-voyant d'utiliser le téléphone. Et donc en fait, on fait des gestes sur l'écran pour naviguer d'un élément à l'autre. Je fais des déplacements avec mon doigt de gauche à droite et de droite à gauche pour naviguer sur le téléphone. Et nous, ce qu'on a fait sur le Smart Vision 3, en fait, on a toutes les gestuels que vous pouvez faire à l'écran, on les a associées sur des touches du téléphone. Alors des gestuels, il y en a une trentaine. Alors évidemment, on n'a pas trente touches. Donc on a en fait attribué sur le Smart Vision 3 des actions différentes sur des appuis courts ou des appuis longs. Donc ça, ça va être important parce que plutôt pour un public senior, souvent les seniors ont plutôt tendance à rester longtemps appuyés sur le téléphone. Vous aurez des comportements différents si vous faites des appuis courts ou des appuis longs. Entre guillemets, quand vous faites des appuis courts, c'est le fonctionnement simple. Quand vous allez faire des appuis longs, ça va être des fonctionnements un peu plus avancés sur le téléphone. D'accord ? Alors je vais revenir justement sur les flèches gauche et droite que je n'ai pas encore expliquées. Les touches gauche et droite, en fait, on utilise un mode de tollback qui s'appelle les commandes de lecture qui permettent d'avoir une navigation différente d'éléments suivants et éléments précédents. Donc en fait, flèche haut et flèche bas, ça fait éléments suivants et éléments précédents. Mais il existe d'autres modes de navigation. Vous pouvez naviguer de caractère en caractère, de mots en mots, de ligne en ligne, de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe. Et il y en a une trentaine des modes. Donc nous, on a mis que caractère et mots sur gauche et droite. Et par défaut, c'est le mode caractère qui est activé. Ce qui fait que quand je vais faire des appuis courts sur gauche et droite, je vais pouvoir naviguer dans n'importe quel champ de caractère en caractère, de gauche à droite. Donc imaginons que je descende sur WhatsApp, par exemple, et que je ne sais pas comment ça s'écrit WhatsApp, je peux utiliser la droite de mon joystick pour mépler le mot. Alors, je vais juste changer le mot parce que j'ai un autre caractère. Donc, là, si je suis sur WhatsApp et que je fais un page droite, il va me dire W majuscule, ça me permet d'épler un texte. N'importe quel texte, ça me permet d'appeler. Donc, flèche droite, ça va vers la droite, flèche gauche, ça revient en arrière. D'accord ? Donc, c'est très utile dans un SMS si par exemple, vous avez un mot de passe dans un SMS de votre banque ou un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez utiliser gauche et droite pour épler le texte. Pour changer le mode de navigation, je le fais tout à l'heure rapidement, c'est en faisant des appuis longs sur gauche et droite. Donc, si je fais un appui long sur gauche, je peux changer et me mettre en mode mot. Et donc là, en fait, je vais changer la navigation. Là, je suis sur la date. Donc, 14, c'est un mot. 36, c'est un mot. Mardi, c'est un mot. 12. Voilà. Je peux naviguer un peu plus rapidement dans un long texte que de faire caractère et d'être très long. Je peux changer les modes. On peut rajouter des modes. Je reviendrai un petit peu après. Par défaut, il n'y a que caractère et mots quand vous démarrez le téléphone. Je vous montrerai après dans les paramètres comment rajouter d'autres modes. Mais voilà, les gauches et droits vont vous permettre d'épler, de vous aider dans la vocalisation du texte si jamais vous n'avez pas bien compris un élément qui est affiché. On a aussi les appuis longs sur flèche haut et flèche bas. C'est très utile. Ça permet d'aller au premier élément de l'écran ou au dernier élément de l'écran. Là, je suis tout en haut de l'écran avec la date. C'est marqué 14h37. Si je fais un appui long sur bas, ça va me sélectionner le dernier élément de l'écran qui est WhatsApp. Pareil, si je veux sélectionner le premier élément de l'écran, je fais un appui long sur flèche haut. 14h37. 16h15. C'est très pratique dans certaines applications pour atteindre des éléments graphiques qui sont toujours au même endroit, qui sont toujours en haut ou en bas. Une petite particularité, c'est le premier élément de l'écran. Ce n'est pas le premier élément ou le dernier élément d'une liste. Cas concret, je vais dans l'application. La première application des applications, c'est Agenda. La toute dernière, ça va être YouTube Music. Il y a une trentaine d'applications. Si je suis sur Agenda et que je fais un appui long sur flèche bas, en fait, il va me sélectionner la dernière application affichée à l'écran. qui est donc calculatrice et qui n'est pas YouTube Music, qui est, elle, la dernière application de la liste. Donc là, j'ai fait un appui en sur flèche bas, ça m'a sélectionné Calendrier. Ça me permet d'aller un peu vite, mais ça ne me permet pas d'aller premier élément de la liste, dernier élément de la liste. Ça n'existe pas sur Android, les premiers éléments de la liste, dernier élément de la liste. Vous êtes forcément obligés de naviguer comme ça, entre guillemets, d'écran en écran. Ça, c'est pour les appuis longs, gauche, droite, etc. On a aussi l'appui long sur la touche OK, la touche centrale. Donc, comme on a vu tout à l'heure, quand je fais un appui court, ça ouvre l'application. Quand je fais un appui long sur la touche OK, ça me permet d'avoir des actions relatives à l'élément qui est sélectionné. C'est généralement des actions transférées, supprimées, éditées, modifiées, ajoutées, des options qui sont dynamiques par rapport à l'application. Donc, imaginons que je suis sur l'écran d'accueil, je sélectionne un message. Si je fais un appui court, ça va m'ouvrir l'application message. Si je fais un appui non, je vais avoir des options au relation à cet élément à cette application message. Donc là, je vais avoir retiré l'écran d'accueil. Donc, effectivement, si un message, ça ne m'intéresse pas, je ne m'en sers jamais, je pourrais le retirer de la première page du téléphone pour avoir un écran d'accueil personnalisé parce qu'on peut tout faire sur l'écran d'accueil. Il est entièrement personnalisé pour pouvoir ajouter des applications, changer l'ordre, etc. C'est comme ça qu'on va faire pour le personnaliser, l'écran d'accueil. Je peux le monter dans la liste, le descendre dans la liste, le déplacer dans la liste, le déplacer dans la liste. Donc, vous voyez, toutes ces actions, elles ont une influence sur l'application que je sélectionnais au préalable. Donc là, c'était un message. Je peux avoir des informations sur l'application message et il y a une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est généralement, vous avez toutes les options de création. Donc là, si vous créez un nouveau message, je peux sélectionner l'application message et sélectionner une nouvelle conversion pour directement créer un nouveau SMS plutôt que d'aller dans l'application, j'ai trouvé sur l'interface où elle veut créer un nouveau message. C'est un petit raccourci qui, parfois, peut vous aider dans l'élection du téléphone. C'est toujours au même endroit et ça permet de faire des actions rapides. Alors, je l'ai fait sur une application mais si j'avais un SMS, je ne sais pas si j'ai un SMS, voilà. Là, si j'ai une conversation, si jamais je voudrais la finir, le message, pareil, je fais une action sur un seul élément, je le sélectionne, et je vais avoir des options relatives à cet élément. Donc, j'ai le bouton supprimer, j'ai le bouton archiver, ce SMS, je peux l'épingler, ça me met en première position, je pourrais le bloquer et j'ai d'autres options supplémentaires, je peux marquer non lu, etc. Et évidemment, les options qui seront affichées vont dépendre de ce que vous sélectionnez et de ce que vous appuyez longtemps sur l'entrée. Ensuite, sur les touches qu'on a vu tout à l'heure, la touche accueillie, le menu retour effacé, on a également des fonctionnalités sur les appuis longs. Ces fonctionnalités sur les appuis longs, évidemment, si vous ne le savez pas, vous n'avez pas connu. On accède aussi sur la touche menu. Ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes sur l'écran d'acteur, il y a un accès directement à quelques fonctionnalités. J'en parlais, paramètres rapides de notification et applications récentes. On a aussi des rapports pour lancer ces fonctionnalités. Le premier, ça va être l'appui long sur la touche d'acteur. Quand je prends un appui long sur la touche d'accueil, ça revient à la première page. Vous pouvez être un appui long sur la touche d'accueil. Vous allez ouvrir les applications que vous avez récemment ouvertes. Il faut savoir quand vous lancez une application dans un smartphone, l'application ne se ferme jamais. Elle reste affichée dans le téléphone. Si vous réouvrez l'application, vous retournez à l'endroit où vous étiez dans l'application. Ça permet de basculer rapidement d'une application à l'autre. Vous allez pouvoir retourner sur une application. J'ai ouvert sur mon téléphone. J'ai été dans le testeur. Je pourrais retourner dans le testeur rapidement plutôt d'aller dans l'application au testeur. J'ai un accès rapide. Ça permet aussi d'économiser un peu la batterie du téléphone parce qu'effectivement, les applications continuent de tourner en tâche de fond dans votre téléphone. Ça consomme un peu de batterie et un petit peu de mémoire sur votre téléphone. C'est bien de fermer les applications qui tournent en tâche de fond, notamment quand vous ne savez plus du téléphone et que vous voulez économiser la batterie et aussi améliorer la rapidité du téléphone parce qu'évidemment, plus il va y avoir d'applications ouvertes sur le téléphone et moins il va être réactif. Avec Flash Show et Flash Bar, on va pouvoir parcourir la liste des applications. En appuyant sur la touche effacer, le petit bouton à droite au-dessus du chiffre 3, vous pouvez fermer une application. Je pense à fermer plusieurs si vous voulez. Si jamais j'avais vraiment beaucoup d'applications, vous pouvez remonter tout en haut de la liste des applications récemment utilisées et vous avez un petit bouton qui est tout effacé qui permet de fermer toutes les applications ouvertes sur le téléphone et d'avoir donc libéré la mémoire du téléphone et économiser de la batterie. Donc, assez utile l'appuyant sur l'accueil. Alors, évidemment, quelqu'un qui a démarré, vous n'êtes pas obligé de lui prendre la tête avec sauvegarder la mémoire sur le téléphone, la part des gens. Enfin, il va tenir une journée entière le téléphone, ne s'enquêtez pas. C'est plus pour les gens qui sont vraiment entre guillemets qui ont grosse utilisation du téléphone. C'est un petit tip pour justement économiser un petit peu de batterie sur le produit. Une autre fonctionnalité qui est très utile, c'est l'appui long sur la touche retour, donc tout en haut à droite. Donc, un appui court, ça revient à un écran en arrière. Si je ferais un appui long, ça ouvre le volet des notifications du téléphone. Ça, c'est hyper important. Ça existe sur tous les smartphones. Elle vous envoie des messages quand il se passe quelque chose sur son application. Quand vous recevez un message, l'application Message vous envoie une notification pour vous dire que vous avez reçu un nouveau message. Quand vous installez, je ne sais pas, l'application Facebook et que quelqu'un poste un truc Facebook, vous avez, tiens, l'application Facebook va vous envoyer une notification, tiens, Gérard a créé un nouveau post aujourd'hui pour son anniversaire. Vous voyez ? Chaque application va vous envoyer des notifications. Et donc, toutes ces notifications sont triées par ordre chronologique dans le volet des notifications. En fait, c'est une liste qui permet de consulter tout ce qui s'est passé sur votre téléphone quand vous l'avez et quand vous ne l'avez pas. Donc, en utilisant Flèche O et Flèche Bar, vous allez pouvoir parcourir la liste de toutes ces notifications et voir ce qui s'est passé sur votre téléphone pendant que vous ne l'aviez pas et pendant que vous l'aviez aussi. C'est très important parce que souvent, quand vous allez démarrer le téléphone, le téléphone, il va envoyer plein de notifications. plus votre téléphone vous est utilisé, plus vous allez télécharger de l'application et plus vous allez avoir de notifications. Donc, évidemment, c'est des messages qui sont vocalisés par l'accessibilité. Et quand vous allez démarrer le téléphone et au fur et à mesure de la journée, le téléphone, il va vous parler sans que vous fassiez rien de temps en temps. Il va vous dire un appel manqué. Mais parfois, ça peut être des messages un peu bizarres. Pour exemple, là, je vais passer toute l'étape de tutoriel du téléphone quand je vais démarrer. Donc, le téléphone me dit « Tiens, tu n'as pas fait tout le tutoriel de Google qu'on t'a fait au tout début. Je te propose de terminer la configuration. Si j'appuie sur la touche OK, ça va me rediriger vers l'écran de configuration et je vais pouvoir continuer le processus. Si jamais ça ne m'intéresse pas, de la même façon, je peux appuyer sur la touche effacée et ça va fermer la notification. Elle va disparaître pour dire « Ok, je m'en fiche. » Donc, en fait, c'est important ce truc-là parce que nous, on a pas mal de gens qui disent « Tiens, Stéphane, il m'a dit un truc, je ne sais pas d'où ça vient, etc. » C'est forcément dans le volet de notification. Si vous faites un appui sur la touche retour, vous allez forcément trouver ce message vocal que vous n'avez pas d'où il vient. Il va probablement être stocké dans le volet de notification. Et si vous allez faire « Ok », vous allez être redirigé vers l'application qui vous envoie cette notification. Donc, si vous n'avez pas d'où elle vient la notification, vous pouvez appuyer sur la touche « Ok » et ça va vous rediriger et vous allez dire « Ok, c'est l'application Message, c'est l'application Google » et après, vous pouvez faire l'action ou non ou même désactiver les notifications. Sur les smartphones, on peut complètement désactiver les notifications d'une application pour être tranquille. Voilà ce qui est pour l'appui long sur la touche retour. On a un autre appui long, c'est sur la touche menu. Donc, un appui court, ça affiche le menu de l'écran court. Un appui long sur la touche menu, ça va vous permettre d'ouvrir le menu « Tollback ». Donc, l'accessibilité sur Android comme je vous disais tout à l'heure, l'équivalent de VoiceOver sur Android. Et en fait, ça va vous permettre d'accéder à des options d'accessibilité générale de « Tollback ». Le menu « Tollback ». Navigation. Cet écran-là, il est aussi personnalisable. Donc, j'ai différentes options comme copier la dernière expression, épier la dernière expression, rechercher sur l'écran, masquer l'écran, c'est mettre l'écran en noir. Donc, j'ai plusieurs paramètres et je peux les modifier. Je reviendrai un petit peu après. sur cet écran-là. Mais voilà, c'est ce qui va vous permettre d'accéder aux paramètres qui font que le téléphone est vocalisé. D'accord ? Alors, il y a deux services d'accessibilité sur le téléphone. Donc, il y a l'accessibilité « Tollback », ce qui fait que le téléphone est vocalisé. Il y a un deuxième service d'accessibilité qui est l'accessibilité « Capsys ». Il faut en permanence que ces deux services soient activés. Il ne faut jamais, jamais, jamais les déactivés. Donc, ils sont activés par défaut dans le téléphone. Il n'y a pas de soucis, mais il ne faut surtout pas que les utilisateurs les désactivent parce que ça empêchera le téléphone d'être utilisé par un non-voyant ou un malvoyant. Donc, généralement, l'accessibilité « Tollback », c'est ce qui va gérer tous les paramètres audio du téléphone, toute la vocalisation et le déplacement. Les paramètres d'accessibilité « Capsys », ça va généralement être tout ce qui est lié au clavier physique parce qu'évidemment, sur un smartphone standard, il n'y a pas de clavier physique. Donc, il y a plein de paramètres qui n'existent pas dans « Tollback » nativement. Donc, nous, on a créé un deuxième service d'accessibilité qui s'appelle l'accessibilité « Capsys » qui va justement regrouper tous les paramètres qui n'existent pas dans « Tollback » de bon. Donc, ces deux paramètres doivent entièrement être actifs à n'importe quel moment et il ne faut pas trop y toucher et ne pas trop s'inquiéter du fonctionnement. Normalement, le téléphone, quand on vous le livre, on le configure déjà avec ce qu'on considère étant la meilleure des configurations du téléphone. Pour modifier le son du téléphone, je vous l'ai dit, c'est qu'avec « Volume Plus » et « Volume Moins », il y a une petite particularité. Donc, en fait, sur Android, quand vous faites « Volume Plus » et « Volume Moins », vous modifiez le son qui est en train d'être joué. Donc, si vous ne faites rien sur le téléphone et que vous faites « Volume Plus » et « Volume Moins », ça va modifier le son de la sonnerie du téléphone. Si vous écoutez de la musique et que vous faites « Volume Plus » et « Volume Moins », ça va modifier le profil du flux multimédia. Si vous êtes en communication téléphonique et que vous appuyez sur « Volume Plus » et « Volume Moins », vous allez modifier le son de la communication. Donc, voilà, c'est le son qui est en train d'être joué. Quand je fais « Volume Plus » et « Volume Moins », ça va le modifier. Il y a une exception, c'est pour le volume de l'accessibilité, la synthèse vocale. Donc là, quand je navigue avec les flèches, le téléphone y parle. Pour modifier le son de la synthèse vocale, il faut mettre un doigt sur l'écran n'importe où. Donc, j'appuie sur l'écran n'importe où et tout en mettant un doigt sur l'écran, j'appuie sur « Volume Plus » ou « Volume Moins ». Et là, je vais pouvoir modifier ou diminuer le son de la voix. D'accord ? Donc, évidemment, écran tactile, plus « Volume Moins », ça baisse le son de la synthèse vocale et écran tactile plus « Volume Plus », ça augmente le son de la synthèse vocale. D'accord ? Pour ceux qui ont désactivé l'écran tactile, parce qu'on peut désactiver l'écran tactile sur le Smart Vision 3 pour les gens qui ne sont pas allés, il y a un raccourci clavier, je reviendrai après. Il y a une autre façon de modifier le son avec les appuis noms sur gauche et droite. Donc, je vous montrerai après, je ne vais pas trop rentrer dans les ailes là, mais il y a une autre solution si les gens sont vraiment réfractaires avec l'écran tactile. Mais la façon officielle, c'est ça, c'est mettre un doigt sur l'écran tactile et faire « Volume Plus » au « Volume Moins » pour modifier le son du téléphone. Pour écrire avec le téléphone, je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Je vais ouvrir l'application « Notes ». Alors évidemment, n'importe quelle saisie, je fais une note parce que c'est simple. Modifier la note. Alors, très important, quand vous voulez écrire du texte dans le téléphone, le téléphone, il va vous informer, il va vous dire que c'est une zone où vous pouvez écrire, il va appeler ça « Zone de modification ». Donc, écoutez, « Zone de modification ». Quand il vous dit « Zone de modification », c'est que vous pouvez taper du texte avec le clavier physique ou avec la voix. Alors, vous pouvez faire aussi avec les comptes activés si vous voulez. Pour écrire du texte, il faut appuyer sur la touche « OK », la touche centrale. Tant que vous n'appuyez pas sur la touche centrale, la touche « OK », vous ne pourrez pas écrire le texte. Pour être sûr que vous écrivez du texte, vous appuyez sur « OK » et le téléphone, il va vous annoncer, il va vous dire « Clavier virtuel activé » et il va vous dire quel clavier virtuel est activé. Pour affichage de clavier texte, affichage de clavier Android. Donc, il y a deux claviers virtuels sur le téléphone. Il y a le clavier virtuel Android qui est le clavier virtuel de base pour un voyant. Donc, ça va permettre à un voyant d'utiliser le doigt sur l'écran pour taper du texte. D'accord ? Ce n'est bien évidemment pas ce qu'on utilise pour les non-voyants. Donc, nous, on a créé un autre clavier virtuel pour les malvoyants et les non-voyants qui s'appelle le clavier virtuel CAPSIS qui est activé par défaut. Et donc, ce clavier virtuel CAPSIS est un clavier dédié pour les non-voyants et malvoyants qui a une meilleure vocalisation qu'un clavier virtuel standard Android. Donc, par défaut, c'est comme ça l'affichage du téléphone. Donc, il y a un raccourci clavier. J'y reviendrai un petit peu après le raccourci clavier. Je n'en parle pas pour l'instant. Mais il y a un raccourci clavier pour passer d'un clavier à l'autre. Par défaut, c'est le clavier virtuel CAPSIS qui est activé. Et je conseille à 99% de tout le temps laisser ce clavier virtuel activé. Il est bien plus performant que le clavier virtuel Android. Et c'est celui qui vous donnera la meilleure des vocalisations dans le téléphone. Donc là, en appuyant plusieurs fois sur les touches, je vais écrire bonjour. Donc, je vais appuyer. Voilà. Je vais pouvoir taper du texte. Là, de la même façon, en appuyant sur gauche et droite, je vais pouvoir déplacer le curseur de gauche à droite et changer le texte à l'intérieur d'un texte. Si jamais il faut avoir une faute de frappe, je peux revenir sur la faute de frappe, appuyer sur la touche effacée et retrouver une bonne orthographe de Momo. Si jamais je ne suis pas à l'aise avec le clavier physique pour taper du texte, je peux aussi le faire en vocal. Donc, une fois que la zone de saisie est ouverte, plutôt que de taper avec le clavier, je peux appuyer sur le bouton de commande vocale sur l'autre endroit du téléphone et puis dicter mon texte et ça va écrire ce que je dis. Salut Sylvain, comment vas-tu ? Salut Sylvain, comment vas-tu ? Donc là, ça m'a répété mon texte parce que ça m'a inséré dans la zone de saisie. Si jamais j'ai un doute, je peux à nouveau utiliser gauche et droite pour changer, pour parcourir le texte. Alors pareil, là, si je veux aller plus vite, je peux faire un appuyant sur gauche pour me mettre en mode mot et puis naviguer comme ça de mot en mot, de gauche à droite ou de droite à gauche. Comment ? Fin de champ. D'accord. Je peux compléter mon mot avec d'autres textes. Une petite particularité, donc tous les caractères accentués, les ponctuations, etc. Enfin, tous les caractères spéciaux, pas les caractères accentués, les caractères spéciaux sont sur la touche 1 en roulement. Donc, on a appuyé en plusieurs fois sur la touche pour pouvoir parcourir les différents caractères spéciaux du téléphone. Donc, voilà comment on écrit du texte avec le téléphone ou avec la reconnaissance médicale. Je peux en parler là quand vous écrivez du texte. Il y a des raccourcis clavier. Alors, un raccourci clavier, on va en parler maintenant, c'est une combinaison de deux touches. Alors, c'est soit une combinaison avec la touche étoile ou soit une combinaison avec la touche dièse. Les raccourcis avec la touche étoile, ce sont des raccourcis généralement pour, justement, l'édition du texte, quand vous voulez modifier du texte. D'accord ? Les raccourcis avec la touche dièse, ce sont généralement des raccourcis qui marchent sur tous les écrans et qui ont des fonctionnalités qui marchent partout dans n'importe quelle situation. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour passer d'un clavier à l'autre, c'est étoile 7 et étoile 8. Étoile 7, c'est le clavier virtuel Cap 6. Étoile 8, c'est le clavier virtuel Android. Alors, je ne vais pas tout vous laisser. Ils sont tous laissés dans le manuel. Ça, c'est vrai que vous appreniez par cœur aujourd'hui. Regardez dans le manuel. Celui que j'aime bien, c'est étoile 0. Ça permet de sélectionner tout le texte quand vous voulez tout supprimer. Et après, vous pouvez appuyer sur la touche effacée et ça l'efface. Donc, entre guillemets, un non-voyant va tout le temps utiliser le clavier physique. Si jamais vous vous faites aider d'un voyant sur le téléphone et qu'il n'est pas à l'aise avec le clavier physique, vous pouvez faire étoile 8 et il va pouvoir utiliser sur les comptes actiles ses doigts pour taper le texte tout simplement. Une fois qu'il a terminé la manipulation, vous refaites étoile 7 pour remettre le clavier du téléphone. On a d'autres raccourcis avec la touche DS. Ça, c'est des raccourcis qui sont un petit peu plus intéressants. C'est des raccourcis qui existaient également sur Smart Vision 2. Les utilisateurs de Smart Vision 2 ne seront pas perdus sur l'utilisation des raccourcis. La plupart d'entre eux les connaissent. Ils n'ont pas beaucoup changé. Pareil, je ne vais pas vous prendre la tête aussi avec tous les raccourcis clavier. Il y en a pas mal et en plus, ils sont modifiables. Je vais vous en donner trois, quatre qui sont utiles. Le plus commun, c'est une dièse et le chiffre 7. Ça permet de désactiver l'écran tactile. Là, si je touche l'écran avec mon doigt, il ne se passe plus rien parce qu'évidemment, l'écran tactile est désactivé. C'est bien pour les gens au début qui ne sont pas très à l'écran tactile, qui le prennent en main et qui font n'importe quoi en appuyant sur l'écran. Là, en le désactivant, vous pouvez simplement verrouiller cet écran et ne pas faire de manipulation. Là, vous n'avez que le clavier physique pour piloter le téléphone. Évidemment, si vous voulez vous faire être d'un voyant ou modifier le volume du téléphone, de l'accessibilité, comme on a vu tout à l'heure, il faudra réactiver l'écran tactile pour mettre un doigt sur l'écran et diminuer le son ou augmenter le son. D'accord ? Un autre raccourci qui est utilisé, c'est 10.4 et 10.5 qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la vitesse de la voix. Donc, 10.4, ça diminue la vitesse de la voix et 10.5, ça augmente la vitesse de la voix. Un autre qui est souvent utile ou pas utile, plutôt pas utile parce qu'on a plus de gens qui nous appellent sur comment les activer, c'est la fonction de Manitex. C'est une fonctionnalité pour les malvoyants qui permet d'afficher sur la moitié inférieure de l'écran ou supérieure, c'est paramétrable, ce que le téléphone a sélectionné et vocalisé. Ça permet d'utiliser le restant de vision d'un déficient visuel pour lire ce qu'il y a d'afficher sur l'écran. Et donc, ça prend toute la moitié de l'écran, évidemment, et ça permet de... de grossir, entre guillemets, ce que vous sélectionnez. Alors, la vitesse de défilement, le contraint du texte, tout est entièrement modifiable. Souvent, les gens l'activent par le défaut et quand ils font l'idée d'un voyant, évidemment, ça cache la moitié inférieure de l'écran, donc parfois, c'est pénible, notamment quand vous voulez écrire avec le play virtuel sur l'écran. Donc, le raccourci pour l'activer et l'exactiver, c'est 10 et 6. Pas du texte, désactiver. D'accord. Je fais un petit aparté. Si jamais, un jour, vous voulez vous faire aider d'un voyant pour utiliser le téléphone et si la personne n'est pas à l'aise avec l'accessibilité, on peut également la suspendre l'accessibilité, le fait que le téléphone soit dédié pour les non-voyants et les malvoyants. Si jamais la personne veut utiliser votre Smart Vision 3 comme un iPhone ou un Samsung, vous pouvez mettre en pause l'accessibilité. Pour le faire, pour maintenir les deux touches de volume sur la tranche droite du téléphone, vous les maintenez trois secondes appuyées et ça va suspendre l'accessibilité. Donc là, t'as le bac est désactivé. Donc, le clavier ne fonctionne plus et tout se fait avec l'écran tactile sur le Smart Vision 3. Je peux lancer des fonctionnalités, je pourrais facilement me faire configurer une application, télécharger un truc ou une fenêtre qui ne serait pas accessible. À quoi servent chacune des explications ? Sur certaines applications, je rentrerai dedans pour vous montrer un petit peu un détail un peu particulier qui pourrait vous aider mais je vais vraiment survoler. Tout est très bien expliqué dans le manuel utilisateur. Donc, si jamais il y a une question sur une application, il suffit de faire le manuel utilisateur qui est dans le produit d'ailleurs et puis vous aurez un descriptif précis de ce qu'il y a à faire. Je remonte tout en haut de la liste pour la faire par ordre alphabétique. effectivement, la liste des applications est créée par ordre alphabétique. Vous ne pouvez pas modifier l'ordre. Quand vous téléchargez une application sur le Play Store, vous pouvez et elle se rajoute à la liste des applications par ordre alphabétique. A contrario, sur l'écran d'accueil, vous pouvez sans problème mettre l'ordre que vous voulez. Ce n'est pas par ordre alphabétique. Vous pouvez en supprimer, en modifier et faire ce que vous voulez. Je peux en parler vite fait sur l'écran d'accueil. Pour ajouter une application, c'est comme on a vu tout à l'heure, il faut sélectionner l'application, faire un appui long sur la touche OK. Je vais donc avoir des options relatives à l'application que j'ai sélectionnée et la première option, c'est ajouter à l'écran d'accueil. Donc, si je le fais, ça le rajoute à l'écran d'accueil en dernière position. Et après, de la même façon, je vais pouvoir monter ou descendre les applications. Donc, pour parcourir rapidement la liste d'applications, Agenda, c'est l'agenda de Google. C'est ce qui permet de créer des événements. C'est une application qui est très graphique. Elle est 100% accessible, mais elle est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'images, beaucoup de... Elle est très visuelle comme application. C'est vraiment un truc qui a été développé pour les voyants. Donc, c'est là que ça peut être un peu compliqué à utiliser pour un non-voyant. Une solution simple de l'utiliser, c'est en utilisant l'assistant Google. Donc, quand on appuie sur le côté droit du téléphone, le petit bouton de commande vocale, quand je suis dans une zone de saisie, comme on a vu tout à l'heure, ça écrit du texte, mais en dehors d'une zone de saisie, d'une zone de modification, ça lance l'assistant Google. Donc, on peut créer des événements à la voie avec l'assistant Google. On peut appuyer sur le bouton de commande vocale et dire, ça va créer un événement demain à 9h médecin et ça va le créer directement. Je peux vous expliquer tout de suite l'assistant, il y a les deux applications en dessous. L'application d'assistant, il est disponible via cette touche, via ce bouton de commande vocale sur la tranche droite du téléphone. Quand j'appuie dessus, je peux faire plusieurs actions, avoir une information lambda sur Internet. Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris ? Il y aura des averses à Paris aujourd'hui. La température maximale atteindra 13 degrés et la minimale 8 degrés. Oui, il a cherché une information sur Internet. La deuxième, c'est faire une action sur le téléphone. Mets la musique à 100%. Il n'a pas compris, il a cru, je le cherche à une Internet. Je vais faire un autre exemple. Écours d'accueil. Écours d'accueil. 15h02. Marche décembre. 15h03. Volume multimédia 100%. D'accord. Donc là, il m'a mis le volume du flux multimédia de la musique à 100%. Il a fait une action dans les paramètres du téléphone. Vous pourriez activer ou désactiver le Wi-Fi à la voix. C'est la deuxième action. La troisième action, c'est avoir une influence sur vos contacts. Donc, si vous avez créé un compte Gmail sur le SmartVision 3, vous pouvez utiliser la site en Google pour appeler des gens à la voix. Donc, en appuyant sur le bouton de commande vocale, je peux envoyer un appel, faire un message WhatsApp, un SMS, un message normal. Vous pouvez en essayer si vous voulez. Appeler Sylvain à Georges. Je ne sais pas s'il est dans les contacts. Je ne sais pas s'il va en faire un genre de contacts. Il suffit que le contact soit dans votre liste des contacts, tout simplement. Alors, évidemment, ça reste une machine. plus vous allez être précis dans la demande et mieux ça va être. Je parle notamment pour les contacts. Souvent, les gens, ils ont tendance à mettre juste un prénom pour le contact, genre appeler Paul. Il faut savoir que Google, parfois, il ne va pas savoir que c'est un contact que vous l'appelez. Et appeler Paul, il se peut qu'il ait une boulangerie Paul qui soit autour de vous. Et quand vous disiez appeler Paul, il va vous donner le limo au téléphone de la boulangerie Paul, la plus proche de vous. Donc, n'hésitez pas sur les contacts à mettre des détails, à marquer des noms de famille ou si jamais il y a un doute avec un nom de magasin, un nom de société, etc., ou une prononciation, de rajouter des mots qui vous permettent au téléphone de l'assistant Google de l'identifier. Ce n'est pas propre au Smart Vision 3, c'est propre à l'assistant Google et ça marche de la même façon sur tous les téléphones. Voilà le type d'action qu'on peut faire avec l'assistant Google. Et c'est vraiment, honnêtement, c'est très puissant un million de choses avec l'assistant Google et c'est notamment un bon outil au début quand on ne sait pas trop piloter le téléphone. Ça permet de faire des actions assez simplement sans aller trafiquer dans toutes les applications et les menus. On ne peut pas tout faire avec l'assistant Google mais on peut faire 80% de travail et on va aller à l'appel. Alors, revenons à l'application, on a l'appareil photo donc on peut prendre avec le dos du téléphone, il y a deux caméras donc on peut prendre une photo ou des appels, faire des selfies aussi et une caméra en face avant. Il y a Be My Eyes, il n'est pas par défaut dans le téléphone, c'est moi qui l'ai rajouté. Ce n'est pas un système fermé à l'OsmartZone 3, ce n'est pas comme Voxy One ou Blindshell. Là, vous pouvez télécharger absolument n'importe quelle application qui est sur le Play Store, y compris les applications pour des patients visuels comme Be My Eyes mais ça peut être votre application bancaire, des applications de divertissement, de réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas d'implication. Il y a une petite calculatrice dans le téléphone. Très honnêtement, il vaut mieux lancer la site en Google et lui dire 32 x 8, c'est un peu plus vite que de le faire à la main mais si des gens veulent le faire à la main, vous avez l'application. On a créé nous une autre application calendrier qui est l'équivalent d'Agenda de Google. C'est un calendrier qui est beaucoup plus simple pour les gens qui veulent faire leur calendrier un peu plus de façon précise et ne pas tout faire en vocal et avoir le contrôle vraiment de A à Z du calendrier et de façon plus simple. Il y a un petit calendrier qui est vraiment sympa. C'est le même calendrier qu'il y a dans le Mini Vision 2 qui est un autre de nos produits dans le Mini Vision 2+. Pour les gens qui veulent le faire simplement, ils peuvent utiliser l'application calendrier plutôt que l'application Agenda s'ils n'arrivent pas à le faire ni en vocal ni avec l'application native de Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application calendrier n'est pas synchronisée avec Google. Si vous appuyez sur le bouton de commande vocale et vous dites créer un événement de médecin demain à 9h, ça ne va pas le rajouter sur le calendrier copier. Il est indépendant le calendrier copier. Ensuite, vous avez Chrome qui est donc un navigateur Internet pour faire des recherches sur Internet. Là aussi, vous pouvez utiliser le site en Google en appuyant sur le bouton de l'est en Google comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir la météo. Vous pourriez dire quand il est Charlemagne, quelle est la hauteur de la tour Eiffel et n'importe quelle information et en fait, ce que vous allez dire, il va le rechercher sur une page Internet. Contact. Contact, c'est l'ensemble de tous vos contacts. Donc là, si la personne, elle avait déjà des contacts dans Smart Vision 2 et que vous avez synchronisé son compte Gmail sur la Smart Vision 2 normalement, vous allez récupérer tous les contacts. Je conseille réellement de créer tous les contacts sur le compte Gmail parce que ça permet si le téléphone tombe dans le haut, s'il est volé ou même s'il veut changer de téléphone pour acheter un iPhone ou n'importe quel modèle, en ayant tous vos contacts sur un compte Google, un compte Gmail, ça vous permet d'avoir une sauvegarde sur Internet et de ne jamais perdre de contacts. L'autre avantage aussi, c'est que si vos contacts sont sur votre compte Google, avec l'assistant Google pour appeler les contacts à la voix ou envoyer des messages à la voix, c'est simple. Pour créer un contact, effectivement, il faut rentrer dans l'interface et sélectionner le dernier, le petit élément plus qui est tout en bas à droite de l'écran. Par défaut, quand vous naviguez dans l'interface, le premier bouton, c'est pour rechercher un contact. Si vous voulez chercher un contact, vous faites OK. si je cherche Damien, je tape D. Il va chercher tous les contacts qui contiennent un D. Si jamais je veux créer un contact, effectivement, le bouton contact, il est tout en bas de la fenêtre. Là, je vous disais, des fois, il y a des trucs un peu difficiles à atteindre. Donc là, l'accessibilité, s'il voulait vraiment l'atteindre, il va falloir aller jusqu'au contact qui est Z et seulement après le Z, vous pourrez atteindre le bouton Nouveau contact. Donc, c'est très long. Donc, en fait, on a deux solutions pour contourner ce problème-là. le premier, c'est ce que j'avais dit en tout début de formation, en faisant des appuis longs sur flèche haut et flèche bas. Ça permet d'accéder rapidement au premier élément et au dernier élément de l'écran. Souvent, sur les applications de Google et les éléments créés, ils sont souvent en bas, droit, tout en bas de l'écran. C'est toujours affiché disponible à l'écran. Donc là, en faisant un appui long sur la flèche basse, je vais pouvoir accéder aux options de création de l'application contact et en remontant dans la liste, je vais pouvoir sélectionner le bouton « Créer un contact ». Évidemment, ce n'est pas intuitif, je ne vous cache pas. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sélectionner l'application contact, faites un appui long sur la touche « OK ». Et là, je vais pouvoir avoir l'option « Ajouter le contact » et en fait, créer un contact. La traduction de Google n'est pas folle, mais ça crée un nouveau contact. Et ce processus, c'est le même pour un nouveau SMS, par exemple. Pour créer un nouveau SMS, vous avez aussi dans l'application « Message » en vers après, vous avez aussi un bouton « Nouveau message », il faut le trouver, le bouton « Nouveau message ». Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, c'est soit un appui long sur « Flashbar » et soit vous le trouvez tout de suite, soit vous remontez un petit peu pour le trouver, soit vous sélectionnez dans la liste des applications et l'application en question et faites un appui long sur la touche « OK » pour avoir ce qu'on appelle le menu dynamique. Rien spécial sur les contacts. Vous pouvez renseigner, il y a plein de champs, vous n'êtes pas obligatoires à renseigner. Rien de difficile. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est créer un contact à la voix. L'assistant Google ne propose pas la création de contact à la voix. Aucun assistant, d'ailleurs, ne propose de création de contact à la voix, donc il faut forcément le faire manuellement. Soit par l'utilisateur ou soit s'il n'arrive pas à se faire aider d'un voyant comme vous avez montré tout à l'heure, soit en désactivant l'accessibilité, soit en laissant le voyant le faire avec ses yeux et avec le clavier physique du téléphone. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le Smart Vision 3 aussi, c'est un téléphone qui est dédié pour les non-voyants et les malvoyants. Donc on a des applications qui sont dédiées pour les non-voyants et les malvoyants. Détecteur de biais. On a notamment trois détecteurs. On a le premier, c'est un détecteur de biais qui utilise la caméra du téléphone pour identifier des biais. Alors les trois détecteurs, ils utilisent la caméra du téléphone. Donc en fait, on va pointer la caméra du téléphone à 10-20 cm sur une cible et ça va vous permettre dans l'application du détecteur de biais de vous vocaliser à haute voix la valeur du biais qui est détecté. Alors il faut évidemment être de jour. Si vous êtes dans le noir ou si vous êtes dans la pénombre ou dans une pièce où il n'y a pas de lumière, évidemment, la caméra verra une image noire et du coup, vous n'aurez pas de reconnaissance. Donc c'est hyper important d'être bien éclairé pour utiliser les différents détecteurs et meilleure sera la luminosité et meilleure sera la reconnaissance soit du biais, soit des couleurs. Donc détecteur de billets, détecteur de couleurs, c'est un peu le même fonctionnement sauf qu'il y en a que c'est des billets de banque que vous allez détecter et l'autre, c'est différentes couleurs pour trouver chez vous un vêtement d'une certaine couleur, un dossier, etc. Vous avez l'application détecteur de lumière, pareil, vous visiez avec la caméra, une fenêtre ou une lampe au plafond et en bougeant l'interrupteur de la pièce, vous allez entendre une variation soit par un bip sonore soit par une valeur annoncée et vous allez pouvoir savoir si effectivement la lumière est allumée ou pas. On a l'application Dictaphone qui est donc une application qui permet d'enregistrer votre voix, des mémos vocaux pour faire des rappels. Ensuite, on a l'application Drive qui est une application de Google qui permet d'avoir un espace de stockage un espace de stockage sur votre téléphone, un espace de stockage en ligne, le cloud. Généralement, vous avez 5 gigas de données sur votre compte Google gratuitement et vous pouvez l'étendre. Ça va vous permettre sur plusieurs appareils d'avoir un fichier sur votre ordinateur et sur votre téléphone en même temps. C'est des applications Google, ces applications qui existent que vous connaissez probablement sur vos smartphones personnels donc rien d'extraordinaire là-dessus. File, c'est un gestionnaire de fichiers qui permet de regarder ce qu'il y a dans votre mémoire interne quand vous téléchargez des fichiers depuis Internet ou depuis des pièces jointes d'email ou depuis votre carte SD. Si vous avez une carte SD, vous avez mis des fichiers dedans. Ça permet de parcourir les différentes mémoires du téléphone comme un explorateur de fichiers sur un ordinateur. Gmail, c'est ce qui vous permet de configurer vos adresses email. Alors là, de la même façon, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse email sur l'application Gmail, soit Free, Yahoo, Orange, SFR, Hotmail, il est compatible de toutes les adresses email. Si jamais vous n'aimez pas l'application Gmail, vous pouvez totalement télécharger sur Play Store l'application email, le client email du fournisseur de l'utilisateur. S'il est, je ne sais pas, chez Free, il y a probablement une application Free mobile et vous pouvez l'utiliser si jamais vous conférez l'utiliser. Donc là, de la même façon, si je voulais écrire un mail, je peux faire un appui sur la Tshoké et puis sélectionner nouveau message, soit rédiger directement à un nouveau message. Google, c'est comme Chrome, c'est le moteur de recherche de Google, comme l'assistant, il faut faire des recherches directement. Google TV, c'est ce qui va vous permettre de regarder la télé un peu en VOD, un peu comme vous savez, pas tout à fait Netflix, mais ça vous permet de télécharger des films de façon payante ou gratuite, de les regarder, de les visionner avec le téléphone. Horloge, c'est pour vous créer des alarmes ou des minuteurs. Là aussi, je vous conseille plutôt d'utiliser la cite en Google, vous pouvez appuyer sur le bouton de commande vocale et dire réveille demain 9h ou minuteur, 8 minutes, si vous voulez cuire des pâtes ou n'importe quoi. Ensuite, on a l'application Captain, c'est une application qui est importante, qui nous tient à cœur, c'est la raison pour laquelle Cap6 est connue. On faisait des GPS piétons pour non-voyants et malvoyants, des petits boîtiers qui étaient individuels et qui permettaient de façon précise d'aider les non-voyants à se déplacer dans la rue. L'application Captain maintenant est intégrée au Smart Vision 3. C'est un GPS piéton Europe, vous avez toute l'Europe et il est sans connexion à Internet. En fait, vous avez besoin de la connexion à Internet juste la première fois pour télécharger les cartes. Vous pouvez télécharger toute l'Europe ou juste la France ou la Suisse ou la Suisse, c'est le pays que vous pouvez télécharger. Une fois que la carte va être téléchargée, vous allez, pouvoir naviguer sans connexion à Internet directement sur la route. Alors, c'est plus performant qu'un Waze ou qu'un Maps, notamment grâce à la fonctionnalité qui s'appelle navigation libre qui permet d'avoir une description de tous les croisements que vous allez franchir. Donc, si vous êtes sur une rue qui fait un kilomètre de long, on va vous dire allez tout droit pendant un kilomètre mais un GPS standard ne vous dira pas tous les croisements alors que nous, on va vous dire attention à arriver sur un croisement à 3 heures en section à 9 heures telle rue à midi telle rue à 3 heures telle rue continue-toi à midi. Ça vous permet d'être assuré en disant ok, je dois traverser un passage péton ou je dois faire attention parce qu'il y a des voitures et etc. sur la version Initium il n'y a pas les applications Capten et Livre Audio là, c'est les deux applications qu'on va voir en fait, elles y sont en 15 jours d'essai gratuit vous pouvez utiliser pendant 15 jours et au bout de 15 jours l'application se désactive et après les gens peuvent s'ils veulent acheter séparément soit Capten soit Livre Audio soit les deux s'ils ont apprécié l'application mais il y a quand même 15 jours gratuits sur les Initium sur la version Omni la version la plus complète vous avez la licence permanente vous pouvez utiliser sans limitation l'application Livre Audio c'est une application qui permet comme on l'a dit d'écouter des livres audio au format Daisy ou WePub mais ça permet aussi de lire les fichiers Word, PDF et DXT et c'est particulièrement utile dans Gmail quand vous recevez des pièces jointes donc si jamais vous avez envie de lire des PDF des Word que vous receviez par email c'est comme sur l'internateur si vous n'avez pas l'application Livre Audio vous allez devoir télécharger sur le Play Store une application Adobe PDF pour les PDF Microsoft Word pour les Word et après dépendant de la pub c'est l'application que vous allez avoir utilisé il y aura de la pub ou de la complexité etc pour les gens qui veulent de la simplicité et qui ont besoin de pièces joints dans les emails d'y accéder et de les consulter rapidement c'est pas mal d'avoir l'application Livre Audio parce que ça va permettre de consulter facilement le contenu des pièces joints ensuite on a l'application Lookout c'est donc l'OCR de Google avant on avait une application OCR sur le Smart Vision 2 c'est remplacé par Lookout c'est un peu la même chose que SingAI sur iOS sur iPhone pour les gens qui connaissent ou Sullivan aussi qui existait sur Android avant donc en fait ça permet de prendre en photo avec son téléphone du texte et le téléphone va vocaliser le texte que vous prenez en photo c'est utile pour lire des courriers lire des livres lire un menu de restaurant pour identifier ils ont aussi une identification des codes barres donc éventuellement quand vous faites des courses vous pourriez avoir des informations aussi donc c'est l'application Google pour les déficients visuels qui permet d'utiliser la caméra pour également avoir de la reconnaissance optique de caractère il y a une petite loupe dans le téléphone pour les malvoyants alors c'est pas une loupe c'est pas une rubie ou n'importe quelle loupe que vous pouvez avoir c'est vraiment un petit truc d'appoint pour lire un prix au restaurant dans un magasin etc donc c'est vraiment quelque chose d'appoint comme on utilise la caméra il faut évidemment qu'il y ait une bonne luminosité si vous voulez avoir un bon contraste sur le téléphone comme je vous disais il y a l'application manujeteur tout ce que je vous raconte je vous lis le manuel depuis tout à l'heure donc tout est dedans c'est par chapitre alors vous n'êtes pas obligé de tout lire mais si jamais vous voulez savoir comment marche l'application je sais pas Capitaine par exemple alors c'est pas alphabétique ça c'est bien ça vous allez jusqu'à Capitaine vous faites ok et puis après vous avez tout le fonctionnement de Capitaine chapitre par chapitre donc en descendant avec le flèche bas vous pouvez consulter directement sur le téléphone toutes les fonctionnalités du téléphone ce manujeteur a également des galoniques sur internet sur www.capsis.com dans la rubrique support vous avez plein de documents pour vous aider à utiliser le téléphone donc là il est directement dans le téléphone si jamais les gens veulent le consulter Maps c'est le GPS de Capitaine le téléphone est certifié Google donc on est obligé d'installer des applications de Google à l'intérieur donc il y a plein d'applications Google comme Maps moi c'est très utile ça marche très très bien mais c'est pas l'application la plus la mieux développée pour les déficients visuels mais ça marche très bien le mythe c'est pour faire des appels vidéo entre deux personnes voilà messages donc pour envoyer des SMS et des MMS donc ça comme je l'ai dit tout à l'heure pour envoyer un message le plus simple c'est appuyant sur la Chouquet et puis je fais nouvelle conversation là j'ai déjà envoyé un message à Sylvain donc je pourrais si j'appuie sur Sylvain et Georges il va me retourner dans la conversation Sylvain et Georges et me proposer de continuer la discussion avec Sylvain l'application bon mise à jour d'application c'est une petite application à nous qui permet de nous mettre certaines mises à jour de nos applications NFC alors dans la boîte j'en ai pas parlé mais il y a des petites étiquettes NFC c'est des petites étiquettes autocollantes comme le Penfriend pour ceux qui connaissent le NFC ça sert à PX ou téléphone dans le grand public nous on a un petit peu détourné la fonctionnalité et le NFC on s'en sert pour faire de la reconnaissance d'objets l'application NFC va nous permettre d'enregistrer une information sur l'étiquette on peut enregistrer un appel un paramétrage on va principalement faire du texte sur le téléphone mais vous qui êtes à la VH et qui allez peut-être aider des utilisateurs à acheter le téléphone ce qui peut être sympa c'est justement de se mettre le wifi sur une étiquette je peux me mettre dans paramètres wifi je peux mettre le nom de mon réseau Capsys je mets n'importe quoi je mets le mot de passe enfin sur la configuration je mets le mot de passe j'enregistre sur mon étiquette NFC le wifi ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un bénéficiaire qui va venir avec un smartphone 3 plutôt que d'aller dans les paramètres et configurer le wifi à la main vous posez le dos du téléphone sur l'étiquette et ça va automatiquement paramétrer le wifi sur le téléphone ce que les gens vont faire plus chez eux c'est le texte ça permet d'enregistrer du texte sur une étiquette donc on pourrait coller l'étiquette sur un dossier et dire c'est un dossier comptabilité et ensuite en posant le téléphone sur le dossier il va automatiquement pour faire de l'identification vous n'êtes pas obligé de lancer l'application en fait à n'importe quel moment vous posez le téléphone le dos du téléphone sur l'étiquette et il va détecter que c'est une étiquette NFC et il va vocaliser le texte ou l'action associée donc voilà un petit peu à quoi ça sert on a pas mal de gens qui s'en servent qui sont fans de musique sur des pochettes de CD par exemple vous pouvez mettre l'auteur et le nom de l'album et ça permet aux gens qui écoutent de la musique d'identifier facilement des albums voilà pour l'application NFC l'application Note c'est comme dit personne sauf que plutôt que ce soit votre voix c'est du texte pour les courses ou n'importe quoi paramètres donc ça va être tous les paramètres du téléphone j'y reviendrai un petit peu après notamment pour l'accessibilité mais vous pouvez régler le wifi le bluetooth les paramètres de sécurité comme un smartphone standard mais aussi l'accessibilité du fait que le téléphone est dédié pour les non-voyants et les malvoyants photos ça va être toutes les photos que vous avez prises avec l'appareil photo les photos par défaut elles sont synchronisées avec votre compte Google donc c'est bien aussi ça vous permet si vous avez le téléphone de récupérer toutes les photos Play Store c'est donc la boutique en ligne c'est là-dessus que vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des applications du Play Store les applications c'est Facebook Twitter Be My Eyes et n'importe quoi vos applications bancaires c'est une petite boutique il suffit de sélectionner la barre de recherche en haut de valider taper le nom de l'application de valider et puis ça vous suffit des applications qui sont en relation avec ce que vous avez tapé c'est aussi via le Play Store que vous allez mettre à jour les applications de Google donc normalement elles se mettent à jour automatiquement quand il y a du wifi sur le téléphone dès que le site sera en wifi ça va automatiquement mettre à jour les applications Maps Message Luca toutes les applications que Google a développées sont automatiquement à jour en wifi pour nos mises à jour à nous de nos applications c'est via des mises à jour système ou via l'application de mise à jour d'application et ça c'est nous qui le faisons c'est gratuit et on les fait tous les 3-6 mois des mises à jour logicielles et là c'est pas automatique il faut que l'utilisateur aille dans les paramètres pour faire la mise à jour ensuite on a Quick Support c'est l'application qui me permet de contrôler le téléphone à distance donc là je l'ai mis sur mon ordinateur vous pouvez le voir c'est grâce à Quick Support et en fait ça permet à un aidant qui n'est pas à côté de l'utilisateur de piloter le téléphone à distance donc nous on s'en sert pour le support et la SAV chez nous quand un client nous appelle et qu'il a un souci plutôt qu'il se déplace ou qu'il envoie le téléphone parfois on peut réguler le problème par téléphone notamment quand c'est une incompréhension logicielle donc en fait en lançant Quick Support ça met un petit numéro ça affiche un petit numéro sur l'écran le non-voyant nous communique ce numéro et moi avec TeamViewer qui est l'équivalent sur l'ordinateur je peux contrôler le téléphone à distance et avec ma souris et mon clavier je peux totalement piloter le téléphone et puis aller dans les menus et faire une manipulation et vérifier ce qui n'y va pas ensuite on a deux radios on a Radio FM et Radio Web Radio FM utilise les écouteurs du téléphone qui font vis d'antenne et vous écoutez la radio autour de vous Radio Web il fait une connexion Internet et vous pouvez écouter n'importe quelle radio n'importe où sur la Terre la fonction SOS c'est donc une petite fonctionnalité qui permet d'alerter jusqu'à dix de vos contacts donc le SOS il se déclenche en faisant un appuyant sur le bouton marche-arrêt et en sélectionnant sur l'interface l'option SOS d'accord ? si j'appuie sur SOS ça va lancer le processus SOS et le processus SOS se définit via l'application SOS donc je peux activer ou pas la fonction SOS il faut déclencher une alarme lancer des appels lancer des SMS et en fait ce sont des appels en cascade ça va appeler le premier contact si le premier contact ne répond pas ça va appeler le deuxième puis le troisième etc. jusqu'à quelques-unes décroches et ça peut aussi envoyer des SMS géolocalisés jusqu'à dix de vos contacts avec votre position à laquelle vous avez l'utilisateur à lancer le SOS ça permet d'alerter les proches et d'intervenir ou d'appeler les secours si besoin téléphone c'est pour téléphoner WhatsApp c'est pour téléphoner et envoyer des messages mais avec une connexion Internet plutôt que d'utiliser votre forfait c'est très utile pour appeler à l'étranger par exemple ensuite il y a Wifi Analyzer c'est moi qui l'ai téléchargé on s'en fiche après il y a YouTube donc c'est pour consulter des vidéos sur Internet des vidéos YouTube et YouTube Music c'est pour écouter de la musique avec YouTube donc voilà un petit peu les applications que vous allez avoir de base dans le téléphone je finis juste pour ce qui est des paramètres donc rappelez-vous quand je suis sur l'écran d'accueil je peux appuyer sur la touche menu pour avoir accès à certains paramètres donc on a paramètres rapides c'est un raccourci pour accéder notification c'est un appuyant sur la touche retour si je veux la voir application récente c'est un appuyant sur la touche accueil mais j'ai aussi les deux services d'accessibilité là accessibilité Cap 6 et accessibilité Talkback donc Cap 6 c'est ce que je vous disais c'est tous les paramètres qui ont un lien qui n'existent pas dans Talkback de base donc on a la fonction de Manitex c'est le raccourci avec DS6 donc dans les paramètres Manitex c'est là où je vais pouvoir modifier la couleur la vitesse etc c'est là où je peux désactiver les contacts parce qu'évidemment sur un smartphone standard si vous désactivez les contacts vous ne pouvez pas servir du téléphone donc ça n'existe pas sur Talkback donc nous on l'a rajouté dans Cap 6 donc quand j'utilise le raccourci DS7 c'est là où ça va l'activer ou le désactiver d'accord et c'est notamment là où vous allez avoir la liste de tous les raccourcis clavier et donc là dans le raccourci clavier j'ai ma liste j'ai tous mes raccourcis clavier à quoi ils servent comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'avais DS7 là il y est donc j'ai la liste et tout est entièrement modifiable donc là DS7 c'est désactiver l'écran d'activer si je ne veux pas que ce soit DS7 je peux l'attribuer sur DS8 ou je peux attribuer une autre action sur DS7 si je veux donc en appuyant sur la touche au cal d'un plus court je vais avoir toutes les actions qui sont associables à ce raccourci clavier au raccourci clavier et donc en fait il y a une liste où il y a un million d'actions dedans donc nous on en a attribué une quinzaine des raccourcis clavier après les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent totalement regarder les actions qui sont disponibles dans la liste et s'associer des raccourcis clavier vous n'êtes pas obligé de remplacer les raccourcis clavier il y en a qui sont attribués si l'utilisateur veut se rajouter un raccourci clavier pour passer en mode avion par exemple ou n'importe quoi vous pouvez vous en créer nous on rajoute des actions et au fur et à mesure des mises d'agents gratuites on rajoute régulièrement des actions dans la liste des raccourcis clavier accès rapide j'en ai pas parlé mais effectivement depuis l'écran d'accueil on peut faire des appils lents sur les touches de 1 à 9 pour soit appeler des contacts attribuer un contact ou soit lancer une application donc par exemple sur l'application 5 je pourrais y associer soit un contact sur une application une application moi je mets une application je pourrais mettre je sais pas appareil photo si la personne a beaucoup à l'intesté les photos ce qui fait que quand je suis sur l'écran d'accueil et que je fais un appui long sur la touche 5 ça va lancer directement l'appareil photo vous pouvez comme ça attribuer sur les touches numériques de 1 à 9 des actions rapides sur l'écran d'accueil soit des appels vers des contacts soit lancer des applications des petits raccourcis un petit peu sympa et après si vous voulez modifier l'ordre ou la liste ça se modifie justement dans l'accessibilité Copsys en allant dans les accès rapides vous allez pouvoir les attribuer les modifier ou les effacer si jamais vous ne voulez plus les utiliser ok ensuite l'autre truc qui est important et qui est disponible surtout c'est l'accessibilité tollback c'est notamment là-dedans que vous allez pouvoir paramétrer la synthèse vocale si c'est un homme ou une femme qui parle si le téléphone vous voulez qu'il soit plus ou moins verbeux les choses qui sont un peu importantes c'est l'option personnaliser les menus donc le menu tollback en fait c'est l'appuie sur la touche menu c'est ce menu là que je vais afficher à l'écran c'est le menu qui permet d'avoir copié la dernière expression épilé la dernière expression recherché sur l'écran masqué l'écran j'ai une dizaine d'options affichées je peux en rajouter on va s'apprimer c'est cette option là c'est personnaliser le menu tollback qui permet d'ajouter c'est une liste avec des cases à cocher ou à décocher donc en fait je peux aller dans la liste et puis décocher ou cocher les options si vous cochez des options ça va rajouter des lignes dans ce menu là je pense notamment aux gens qui souvent lisent des emails qui sont un peu longs pour lire un email c'est ligne par ligne donc il faut dire bah 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 plusieurs fois les gens souvent ils sont un petit peu réfractaires appuyer plusieurs fois ils aiment bien que ça se fasse tout automatiquement donc il y a une option qui s'appelle lire à partir de l'élément suivant il n'est pas activé par défaut donc si vous voulez que le téléphone lisse tout d'un coup bah il faut activer l'option lire à partir de l'élément suivant donc là en cochant il apparaît sur un appui long sur la touche menu et après bah c'est bête mais quand je fais un appui long sur la touche menu bah j'ai une nouvelle option qui va apparaître dans l'écran qui s'appelle lire à partir de l'élément suivant et donc là bah ça va me lire ma fenêtre à partir de l'annonce j'éteins donc voilà et de la même façon dans l'accessibilité de l'accès dans personnaliser les menus vous avez personnalisé les commandes de lecture et j'en ai parlé tout à l'heure c'est les appuis longs sur gauche et droite par défaut nous on n'a mis que caractère et mots et donc pour les gens qui seraient donc il y en a plein des mots pour lire, paragraphes etc il y a un truc qui est pas mal justement tout à la fin vous avez volume de l'accessibilité ça vous permet notamment de modifier le son de la synthèse de caractère avec gauche et droite pour les gens qui ont vraiment désactivé l'écran tactile et qui ne veulent pas s'en servir je peux en faisant des appuis sur gauche et droite me mettre en mode volume d'accessibilité et ensuite en faisant des appuis courts sur gauche et droite je vais pouvoir soit diminuer soit augmenter le volume de la voix voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le téléphone tout est vraiment expliqué dans le manuel et t'apparaît pas chapitre par chapitre évidemment c'est indigest de tout lire d'un coup mais si vous avez un doute sur une fonctionnalité il suffit juste de lire le chapitre en question et puis ça va vous renseigner sur comment comment utiliser le téléphone voilà et mon conseil je dirais simplement au début n'expliquer que les appuis courts au bas ok pour valider les quatre touches de fonction les appuis longs ça viendra avec le temps pour une petite heure juste de ne pas trop faire les appuis longs le seul appuis long qui est intéressant c'est l'appui long sur la touche centrale qui permet vraiment d'avoir des options en plus par rapport à l'élément sélectionné le reste des appuis longs c'est un petit peu facultatif et c'est un peu plus avancé donc pour le démarrage et l'initiation au téléphone simplement les appuis courts suffiront largement largement dans le téléphone merci de votre écoute et à bientôt